Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La violence en famille, on la retrouve dans les banlieues, dans les cours d'immeubles à Sarcelles, les traces des derniers shoots. Et puis, pour oublier encore tout le reste, on se retrouve en bande. La bande qui devient la nouvelle famille. Et c'est une famille qui s'établit au rythme d'un nouveau genre musical. Nous sommes au tout début des années 80 et dans les banlieues, le rock cède sa place au hip-hop. En fait, le hip-hop, il arrive en France dès le tout début des années 80. C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, il existe de façon très embryonnaire depuis le milieu des années 70. En France, c'est vraiment en 80, 82 qu'il commence à y avoir les premiers, je dirais, les premiers Français fascinés par cette culture qui ont eu la chance d'aller à New York ou qui ont acheté les tout premiers disques, Sugar Hill Gang, le tout premier Grand Master Flash. Ça changeait des conneries de, je te dis, de Carlos, Johnny Hallyday, de Jean-Jacques Goldman, etc. Là, c'était d'autres trucs. MC Jean Gabin est l'une des figures de la bande des requins vicieux, bande active à partir du milieu des années 80. Et vu que ça venait des Etats-Unis et pas de la France, c'était un problème. Et pour eux, il y avait encore ce baratin là, tu sais, New York, Washington, etc., etc., les Noirs débarquent. Mais il y a toujours eu des Noirs ici, putain, merde, ça fait 400 ans qu'il y a des Noirs ici. Tu sais, il y a un moment où ça va. On voit bien dès le début que c'est plus que juste de la musique. C'est vraiment un art de vie, quelque chose qui vient du ghetto et qui peut-être va parler au ghetto, enfin en tout cas au quartier en France. Mais on parle d'une époque où il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas Internet. Enfin, tu vois, c'est loin, 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 quoi. Julien Terzik, leader des Red Warriors, chasseur de skin fondé en 86, l'un des rares gangs à être politisé. Et à l'époque, le rap, ça arrive en France, quoi. Ça a été un mouvement qui nous a été amené par des Américains parce que nous, on n'avait pas à l'époque de références noires qui nous représentaient. L'amance Mazzou, ex-chef des Fight Boys, l'un des plus grands gangs de la banlieue sud-parisienne qui a pris naissance en 87. Et donc, on s'est forcément rattaché à la référence américaine, c'est la seule qu'on avait. Des gens qui vivaient nos problématiques, qui avaient des réussites aussi et ça nous rendait fiers tout simplement. Donc, assez normalement, on a suivi ce mouvement quand Afrika Bambaata l'a amené dans un premier temps. Afrika Bambaata est l'icône et le fer de lance de la Zulu Nation dont il est le leader dans les années 70 et 80. Issu de la culture hip-hop américaine, il développe ce mouvement dans le but d'amener les gangs made in USA à s'inscrire dans une évolution positive et non violente. Le retentissement de ses idées quasi philosophiques se fera entendre en Europe au début des années 80. C'est un mouvement fédérateur. qui rassemble les gens, qui rassemble les gens dans la mixité. Joe Dalton, leader des Black Dragons depuis 86, une bande de chasseurs de skins qui a dérivé dans la guerre des gangs. Qui fait que grâce à la musique, grâce à la culture, les gens se sentent vivants et manifestent plus directement leur mécontentement contre tout système. La bande la plus structurée de la région parisienne est la nation Zulu. Elle a les statuts d'une association de type 1901. Son but, occuper sainement les loisirs des jeunes qui pourraient avoir une prédisposition à la délinquance. La nation Zulu déclare ne pas être une bande mais un mouvement avec des lois précises. Il est interdit aux Zulu de se droguer, de provoquer des querelles, de taguer sur les biens publics. Un Zulu faisant l'objet d'une arrestation policière méritée perd immédiatement son statut de Zulu. Le mouvement Zulu se définit comme un mouvement pacifiste et apolitique. Et comme tout gang, il a ses propres codes. Le code vestimentaire, casquette de baseball, blouson à l'américaine, basket à l'américaine, collier avec un signe africain ou point levé en référence aux Black Panthers qui défendaient la cause noire dans les années 70. Apolitique la Zulu Nation ? A la base, disons dans l'utopie inventée par des gens comme Africa Bambata, la Zulu Nation, la culture hip-hop, c'est effectivement peace, love, unity and having fun, soit la paix, l'amour, l'unité, c'est presque les hippies. Leurs moyens d'expression s'exercent dans les rues. Il s'agit de s'exprimer par des tags, mais aussi et surtout par la danse. Ce que l'on appelle aujourd'hui des battles existait déjà sous forme de défis servant à montrer ses compétences de danse hip-hop. L'essentiel c'est le défi, une valeur positive mise en jeu dans la danse. Un danseur lance un défi à un autre et le meilleur breaker l'emporte. Il y a eu une émission de télé qui s'appelait HIP-HOP présentée par Sydney en 83 sur TF1 le dimanche à midi, ce qui était quand même hallucinant, même aux Etats-Unis ça n'existait pas. Et c'est à lui que l'on doit l'introduction dans notre pays du hip-hop, car attention pour être branché il ne faut surtout pas parler que de Smurf. D'abord, il faut bien s'entendre, Smurf ça ne veut rien dire, c'est une danse le Smurf, parmi tant d'autres. Et on voudrait mieux qu'on appelle ça le hip-hop. Le hip-hop ça vient de New York, du chaffron du Bronx, où les Portoriquains dansaient là-bas, ça dans la rue, partout. Et ça vient même de plus loin que ça, parce que c'est des anciennes danses de combat, des Caraïbes. Donc ça touche donc toute la culture noire avant tout, et toute la culture des îles. Pour Sydney, c'est évident, le hip-hop est aux années 80 ce que le Yé-Yé a été aux années 60. Ça c'est un truc international, c'est un truc qui va embraser le monde entier, c'est super d'ailleurs, parce que c'est vraiment nature nature. HIP, HOP c'était bien joli, mais nous on voulait vivre comme les New-Yorkais. Tu vois, vraiment, vivre comme les New-Yorkais, vivre comme les New-Yorkais, c'est déconner comme les New-Yorkais. Les zolus, leur histoire, je l'ai connue et je l'ai vu grandir. Rocky, actif de 82 à 95, chef des Ducky Boy, premier gang à se revendiquer chasseur de skin. J'ai connu les requins vicieux, c'était la première gang, c'était en 1984. En tant que requins vicieux, on est les premiers, du moins l'une des premières bandes à être dans l'hip-hop. Les danseurs fédèrent leurs envies de faire vivre la culture hip-hop et donnent donc naissance aux premiers gangs inscrits dans cette nouvelle énergie musicale. On était des mecs qui sortaient de 25 millions d'horizons. Voilà, on s'est tous retrouvés un jour entre Saint-Michel, La Grande-Jobel, etc. parce qu'on était des danseurs. Et un jour, on s'est dit, voilà, on va se faire une petite bande. Voilà, tranquillement, on fait de la musique, on fait ci, on fait ça et ça va grandir. Et même s'il est vrai que certains artistes ont développé cette mentalité très pacifique, ont utilisé cette façon de transformer l'énergie négative en énergie positive. C'est-à-dire, en gros, au lieu de se taper dessus et de se tirer dessus et de se battre au couteau, on va faire de la musique, on va se défier verbalement. Ça, c'est pour l'utopie, c'est pour, je dirais, la façade. Mais derrière, il ne faut quand même pas oublier que tous les gens qui font du rap, que ce soit aux Etats-Unis ou en France, viennent de quartiers très difficiles. Donc, on ne peut pas non plus enlever l'élément parfois un peu brutal et aussi une certaine fascination pour la violence ou plus simplement une façon de vivre dans un univers de violence. Il faut savoir que les médias, d'une façon générale, ne sont pas intéressés par la culture hip-hop et ne la connaissent pas. C'est-à-dire qu'eux, ils vont voir la grande image. Alors, OK, il y a des groupes de rap, ils viennent de banlieues, c'est des noirs et des arabes. Ils vont dans le très simple. C'est qu'une histoire de couleurs. C'est rien qu'une histoire de couleurs. Alors, si le hip-hop, il était arrivé au début avec que des petits Jean-François blancs aux yeux bleus, ça aurait été fantastique. Le terme Zoulou, c'est un terme qui sonne bien. Donc, très vite, par rapport au télé, surtout au télé et dans une moindre mesure de la presse, le terme Zoulou va finalement recouvrir le terme jeune de banlieue. C'est des Zoulous. Ils font du rap, ils font des gestes bizarres avec leurs mains, tous ces clichés-là. On simplifie, c'est des Zoulous. Neuf des 16 Zoulous arrêtés hier soir à Argenteuil ont été écroués. Parmi eux, quatre mineurs. Les sept autres ont été laissés en liberté, sous contrôle judiciaire toutefois. Ces jeunes gens âgés de 15 à 21 ans appartenaient à deux bandes. À partir du moment où la Zoulou Nation est rentrée, que c'est rentré à AM6 en playlist... Kim, membre des Ducky Boys. Premier gang à se revendiquer chasseur de skin avant d'intégrer les Red Warriors. On a vu dans les mœurs, dans les cités, le fait d'être brenois, c'était pas perçu de la même façon. Nous, on voulait être américains. Américains, africains, mais américains. Grâce à ce mouvement-là, toute la banlieue, les provinces, ont commencé à découvrir ce que c'est vraiment le mouvement contre le racisme. Jusqu'alors, la lutte populaire contre le racisme était conduite par des gangs de rockers, chasseurs de skinheads, répondant au nom de Hasnay, Ducky Boys ou Red Skin pour les plus connus d'entre eux. Mais au milieu des années 80, des groupes de jeunes Zoulous se rallient à la cause. Le mouvement Zoulou, il a commencé à fonctionner quasiment en même temps que le mouvement Red Skin. Moi, je me souviens, dans notre bande, on avait un mec du 19e, il avait le logo Red Skins ici et dans le dos, il avait un Zoulou gros comme ça, tu vois, de son bomber. Et je me souviens qu'on se baladait dans la street et que des fois, t'avais des Lascars qui passaient en scooter qui disaient « Ah, Zoulou ! » parce qu'il voyait son gros Zoulou dans le dos, tu vois. Les premiers Zoulous et nous, on est les dinosaures qui vivons dans la même ère, quoi. On se reconnaît, on se respecte. Nous, on traînait avec des bandes de Renois qui étaient plus dans le trip Zoulou que dans le trip Red Skin ou Koukéz, mais qui étaient antifa, parce que eux aussi, le discours raciste nazi des skins, des faf à l'époque, ça leur a posé un problème évident, quoi. Nous savions, nous avions compris à l'époque, et nous le disions dans nos journaux, ce qui n'aide, que l'immigré est une victime de l'immigration comme les Français. Serge Ayoub, à l'époque Batskine, en 87, fondateur du JNR, Jeunesse Nationaliste Révolutionnaire. À la différence que nous, nous sommes chez nous, nous avons bien compris qu'ils étaient victimes aussi. Donc nous combattions l'immigration, pas les immigrés. Mais le grand problème, c'est que nous sommes confrontés aussi dans la rue avec des immigrés qui nous attaquent. Parce que justement, comme nous combattons l'immigration, ils s'imaginent qu'on les combat, eux. Et quelque part, ils sont la conséquence de l'immigration. Donc nous sommes aussi obligés de les combattre. Moi, déjà, moi, dans mes projets, j'avais un but d'attirer la jeunesse des gongzoulous sur eux, quoi. Tout ce qui est roquin vicieux, ils n'ont jamais voulu participer à la chasse. Jamais. Le phénomène des bandes n'est pas inédit. La nouveauté, c'est l'identité raciale. La revendication noire est la réponse au séparatisme blanc. Vous êtes en bande. Comment ça se passe quand il y a un groupe de zoulous en face de vous ? Ça fait boum. Ils disent qu'ils ne s'en ramenaient pas large quand ils sont en bande. Ah bon ? La preuve, regardez. J'entends encore. C'est sûr qu'à 35 contre 1, c'est très facile. Oui, ça, c'est facile. Oui, à 35, c'est vrai. Nous, on n'a pas des parents qui se reproduisent comme des lapins. Donc on est moins nombreux qu'eux. C'est une certitude. Mais l'emmerdant, c'est que la rue, on le tient au moins autant qu'eux, si ce n'est pas plus qu'eux. Si les skins veulent tenir la rue, d'autres, les zoulous, en attendant la baston avec les crânes rasés, occupent pacifiquement les discothèques. Face aux skinheads et à l'impuissance des pouvoirs publics, ils sont prêts à répondre à la violence par la violence. Les zoulous sont prêts à en découdre avec les skinheads s'il le faut. Mais à partir de l'été 88, après la diffusion d'un film américain sur les gangs de Los Angeles, leur état d'esprit va se durcir. En France, en fait, l'idée des gangs telles qu'on le voit aux Etats-Unis, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que ce n'est pas la même culture. Donc ce qui est aux Etats-Unis est très structuré. C'est-à-dire qu'on sait qu'à Los Angeles, par exemple, il y a les gangs avec les bloods, les creeps, et un côté très, très société parallèle. En France, c'est un petit peu moins précis que ça. Il y a des groupes de gens qui vont évoluer dans les quartiers et qui vont, souvent à travers le rap, se créer une identité qui va parfois être un peu copiée sur celle des Américains. On sait par exemple qu'un film comme Colors, qui est sorti dans les années 80, à vriller le cerveau de toute une partie de la jeunesse banlieusarde. Et les Français, les jeunes banlieusards issus de l'immigration, pour certains, se sont pris pour des gangsters et se sont dit « Ah voilà, ça c'est le truc ! » « En fait, c'est ça, il faut qu'on fasse comme ça ! » entre jeunes noirs et chicanos dans les banlieues de Los Angeles. Et on a accusé ce film de déchaîner les violences tant il est proche de la réalité. Et à partir du moment où tu es structuré comme, entre guillemets, une bande des Etats-Unis, là tu réfléchis autrement. Là c'est l'argent. Donc, toute une partie des rappeurs vont exploiter ce côté-là, vont développer cette fascination pour la violence, cette façon d'exprimer ce qui se passe dans le ghetto. et il va y avoir effectivement autre chose que simplement l'utopie « Peace, Love, Unity » de la Zulu Nation. Ils se nomment Zulu, Fight Boys ou Warriors. Ce sont les nouveaux gangs de banlieue. Rien de changé, la bagarre, la baston, comme ils disent, demeurent leur passe-temps favori. Parfois, cela se termine mal par des blessures plus ou moins sérieuses, comme dimanche dernier à Paris. Enquête sur ce nouveau visage de la violence, Pascal So, Claude Dussut. Au terme d'une patiente enquête, ils sont parvenus à se faire admettre au sein d'une de ces bandes. Évry, ville nouvelle de l'Essonne. C'est entre l'Agora et la gare que les Fight Boys défendent leur territoire depuis trois ans face aux requins, félins et autres killers. À la tête de ce gang à l'américaine, un Congolais assure le leadership. Il s'agit de la Mance. Tu nous emmerdes pas, on t'emmerde pas, c'est simple. Mais à partir du moment où tu nous emmerdes, bon, il y en a chez nous, ils sont là pour ça, ils sont là pour discuter, pour essayer d'arranger des choses amicalement, à la mienne, avec la parole. Ensuite, si ça dégénère vraiment, dans ces cas-là, on en peut la violence, mais uniquement quand on nous incite à le faire. Les gangs français savent qu'ils ont besoin de structurer leurs troupes pour être efficaces face aux skinheads. L'un de ces nouveaux gangs aurait compté au cours des années 90 jusqu'à 900 membres. Ce camp-là s'appelait les Black Dragons. Il y a certains Black Dragons, ils étaient déjà chasseurs avant que les Black Dragons n'existent. Mais ça, c'est une réalité. Les Black Dragons, ils sont vraiment existants en 87, 86, 87, plus 87 d'ailleurs, 88. Le vrai gang des Black Dragons qu'on voit aujourd'hui, ils descendent de l'haïtien. Yves, le vent. Yves dit le vent, colonel Eddy, tous ces gens-là, tous les frégates. Et dans toute cette équipe-là, dans tout ce qui est Black Dragons, il y avait des vrais chasseurs. Des gars qui étaient de notre mouvement, qui sont issus de notre mouvement. Comme Jérémy, Joe Dalton. On s'est retrouvés et là, on a vu un groupe. Ils étaient une dizaine qui s'entraînaient au self-défense avec des bandanas, avec des couleurs de Black Dragons et tout ça. Donc on s'est approchés, on a demandé à rencontrer le chef. Donc Yves Levant, dit Levant, parce qu'il pratiquait le Kung Fu. Il avait fait les 36 chambres de Shaolin en Chine. Il avait fait vraiment... Donc il est venu nous voir, il nous a dit, qui êtes-vous ? Je dis, nous, on est des jeunes, on a fait partie des Asnets, des petits des Asnets, et on veut intégrer les Black Dragons. Contenir plutôt que blesser, blesser plutôt que mutiler, mutiler plutôt que tuer, tuer plutôt qu'être tué. Voilà un exemple de ce à quoi un prétendant au Black Dragon se doit de respecter pour adhérer à l'esprit de ce gang. J'avais tous les codes, tous les principes que moi je défendais, toutes les valeurs. Respect, honneur, dignité, modération, modestie, humble. Mais il ne faut pas se laisser marcher dessus. Quelqu'un de gentil, quelqu'un qui n'est pas, comment dire, quelqu'un qui n'est pas oisif, il doit être toujours en action, en interaction. Le frère qui n'obéit pas au code des dragons, ce n'est plus un frère. À la base, c'était des pratiquants, des sportifs. Et dans leur club respectif, il y avait de toutes sortes de gens. Donc c'était des gens ouverts. Moi, les Black Dragons, l'esprit Black Dragon, je trouve que c'est un esprit sain. Donc voilà, on s'est retrouvés dans ce mouvement-là, et opérés dans le 15e, 16e, contre des mouvements de skinheads dans les écoles comme Assas. On allait là-bas, on provoquait les skinheads. C'était un passe-temps, quoi. C'est-à-dire pour nous, il fallait aller chercher, savoir où se trouvaient ces gens-là, et les provoquer, et on prenait le risque. On m'a raconté qu'il y avait une bagarre là-dedans, sur la place du marché de Serge et Saint-Christophe. Il y avait les BD, parut-il. C'est qui, les BD ? C'est une bande qui se surnomme les Black Dragons. Et c'est quoi, une bande ? Il faut faire défendre, toi, il est fou. N'importe quoi. Il y a des bandes, vraiment, c'est quoi ? C'est juste des copains qui se retrouvent entre eux, ou c'est une chose qui... C'est des copains qui se retrouvent. C'est des copains qui se promènent, des fois, et après, des fois, ils ont des embrouilles avec des autres, et après, ça finit par la bagarre. Le parvis de la défense, c'est un peu le territoire des BD ? C'est le territoire des BD. Le parvis de la défense est le territoire des BD ? La défense. Toute la défense. Oui. Au début des années 90, les Black Dragons se sont appropriés les rues et le parvis du quartier d'affaires de la défense. Le mouvement Skinhead perd peu à peu son souffle sur Paris, même si quelques groupuscules font de la résistance. Les vraies descentes des Skinhead contre les Skinhead, je pense qu'il a fait qu'ils se sont atténués. C'est les descentes dans l'ombre. Tout ce qui a été anonyme, tout ce qui nous a vraiment défouraillé à des armes de pointe, des fois. Parce que les Skinheads aussi, c'était pareil. Ils avaient des organisations secrètes qui faisaient qu'on avait des amis qui disparaissaient, c'est-à-dire qui mouraient tout simplement, ou qui se revenaient avec la moitié du visage brûlé à l'acide, ou avec un bras en moins, ou qui se faisaient jeter sur les rails après qu'ils étaient amputés. Et un jour, petit à petit, les mouvements Skinhead ont commencé à s'atténuer. Le dernier combat des Skinheads qu'on a fait, pour moi, a marqué le coup. C'est les skins de Monton-Duvernay. Leur quartier général, c'était Montrouche. Ils étaient là au McDonald's, dans Ferrochereau. Ils tenaient dans Ferrochereau jusqu'à Montrouche, 92. Et puis, ils remontaient jusqu'à Convention et tout ça. C'est les skins du clan. Ils avaient fait une émission, les singes, ils se multiplient, avec une blondasse qui était là, et ils parlaient beaucoup. J'ai le droit de défendre ma culture et l'Europe autant qu'un homme. Par la violence aussi ? Oui, pourquoi pas. Ça veut dire que tu peux faire le coup de poing, le coup de savate aussi ? Si il en est besoin, oui. Quand tu es sur un trottoir, et que tu vois 3, 4 zoulous, qu'est-ce que tu fais ? Rien. Je reste sur mon trottoir. Je ne changerai pas de trottoir. Et s'ils te cherchent ? Si ils me cherchent, on verra. À la fin, il y avait que les génélières. Quasiment, à partir de 89, par là, il y avait que les génélières. Ce qui n'est en Paris, il y avait que les génélières. Où ils sortaient juste pour passer devant la télé. Tu ne les voyais nulle part. Alors pour taper du skin, à partir de 89, il fallait se lever tout. C'est là que les Black Dragons, les Boro Boys, ils étaient chasseurs et tout ça. Ils ont chassé quoi ? Le vent du Nord avec le vent du Sud. S'il n'y a pas de nazis, il n'y a pas de nazis. Et quand on parlait de l'évolution du trip chasseur sur la fin, c'est qu'il y avait de moins en moins de nazis affichés, tels que nous, on avait pu les connaître. Il y avait de plus en plus de chasseurs de skin, parce qu'il y avait les mecs des quartiers qui commençaient à monter sur Paris et compagnie. Et le problème, c'est qu'on a commencé à assister à ces fameux dérapages, entre guillemets, Kaira, j'aime pas le terme, mais bon. Où, effectivement, les mecs, se sentant forts, ils abusaient de cette force. Quand tu as 20 ans, c'est grisant de monter dans un train de banlieue à 10, et tu vois tout le monde qui fait... Qu'est-ce qui se passe ? Il y avait des apprends des pauvres mecs, ils arrivaient, ils se mettaient deux bandanas, et puis ils se faisaient des bidasses, et puis après, ils ont tapé des skins. Il y a des gens qui portaient des Doc Martens avec des drapeaux blonds et tout ça, et ils disaient non, c'était des skins, mais bon, à un moment, on n'a pas compris, on s'est dit, c'est pas bon, on comprend rien. Puisqu'après, nos gars, ils revenaient blessés, ils subissaient des descentes, on s'est dit, c'est bon, tous ceux qui ressemblent de près ou de loin à des skinheads, nous, on les racle. Donc voilà, ça a créé une confusion, on s'est repliés, et on attaquait même des fois des Red Skins et des Red Warriors, parce qu'on comprenait rien, on comprenait plus trop. Et c'est ça qui a fait qu'au bout d'un moment, les Black Panthers, ils ont tapé sur les doigts de toutes les bandes, et ils ont dit, la dépouille, c'est fini. Ils ont fait une réunion, pour dire ça. Il n'y a plus moyen d'épouiller des non-skins. C'est-à-dire que quand même, les Black Panthers, ils disaient eux-mêmes, un skinhead, il n'y a pas de problème. Mais arrêtez, s'il vous plaît, d'inventer des skinheads, d'inventer des mecs qui viennent de l'armée, parce qu'à la fin, ça tournait à ça. Il y a eu toutes sortes d'exactions. Comme tous les samedis, au marché aux puces, les Ducky Boys contrôlent les promeneurs. Ils vérifient les insignes, les badges, et même les paroles. Au moindre doute sur l'opinion politique de quelqu'un, ils frappent. Les skinheads ne pouvant faire face au trop grand nombre de chasseurs de skin, l'importance de la lutte anti-fa s'amenuise. Les gangs Black ont repris les secteurs importants comme Châtelet ou encore le Trocadéro. Les skinheads sont retournés de Guyenne. Auteuil, 92, la la yala. C'est là où on va arrêter leur délire. Auteuil, 15e, la la yala. Au milieu des années 80, la cession des combats n'aura pas lieu. Car très vite, les gangs se trouvent de nouveaux ennemis. Petit à petit, t'es une équipe, t'as du pouvoir, t'as la force, t'as la puissance, tu te dis, on est là pour les fachos, il n'y en a pas. Tu tombes sur une autre équipe qui est dans le même délire, qui a la force, qui a le pouvoir. Qu'est-ce qui se passe ? Ils se foutent sur la gueule. Ça a commencé les soirées, comme on se retrouvait dans les mêmes soirées mouvements, il y avait des dépouilles, et on n'en passait pas ça. Donc du coup, on allait réclamer les choses de ces gens qui se faisaient dépouiller. Les fights, ça a été pareil. Ils descendaient à Paris, ils se faisaient dépouiller par les requins, et après, ils repartaient, ils s'organisaient pour aller se venger, et ça terminait au début par des tête-à-tête, des combats. Mais comme ces gens-là, en général, ils étaient dans le business, ils n'étaient pas dans l'entraînement paracomando comme nous, ils perdaient. Comme ils perdaient, ils ramenaient leurs copains, et ils faisaient des tapons à nos gars, et du coup, nous, on allait pour se venger, et ça finissait plus, et on était pris dans ce mouvement-là. Tu prends requin vicieux, c'est très très simple. À partir de 1985, la dérive, elle est inarrêtable. Il y a eu des dérives, des putains de dérives, que ce soit des dérives sexuelles. Et donc, les filles aussi, on avait des meilleures meufs, parce que les meufs kiffaient des héros comme nous. Les gars, ils étaient jaloux, ils serraient, comme on disait, ils violaient des copines à nous, et bien nous, on allait, on les défonçait. C'est vraiment l'histoire qui a commencé à tourner dans tous les sens. Les membres des gangs se cherchent une identité fédératrice au sein de leur propre groupe. Cette quête les amène parfois à de la violence ou des délits plus ou moins graves. Les petites bandes qui sont arrivées derrière, que ce soit les Fights, que ce soit les Mendy, que ce soit les machins, c'est des mecs qui avaient envie de sortir de leur coin. Chanteloup, Lévin, Mantla, Jolie, Trapp, Ouh, la verrière. Tu veux sortir de chez toi. Donc, tu te dis quoi ? Bah, on va leur montrer que nous aussi, on a quelque chose qui représente. Une bande, c'est quelque chose qui représente ton coin. Tu vas par exemple dans un coin, vous êtes que 5, ils sont 30, et il faut que tu fasses parler de toi comme si vous étiez 40. C'est à toi de faire ce que tu dois faire. La semaine dernière, les requins juniors sont descendus à Montgeron pour appliquer la méthode des gangs. Une arrivée par petits groupes, le rassemblement et une action très rapide avec des couteaux, des battes de baseball, 5 minutes d'ultra-violence. Au bout, deux gosses gravement blessés dont Christian, 15 ans, touché au poumon, le visage de la sérocuteire. A la fin, on se retrouve avec plein de petits dictateurs parce qu'il n'y a pas le respect des aînés. L'esprit pacifiste de la Zulu Nation est bien loin et le combat contre les skinheads déjà presque oublié. Seul compte maintenant l'honneur et la prédominance de son gang. Ça devenait ridicule, quoi. Nous, on se battait pour que tout le monde soit à peace et eux, ils refaisaient exactement ce que nous a mis, en fait, entre guillemets. voir tous les petits qui se battaient en trou à Châtelet dans des secteurs qu'on avait plus ou moins entre guillemets nettoyés. Nous, on l'a vécu mal dans le sens qu'on s'est dit qu'on a pris énormément de risques pour que tout le monde soit bien, quoi, en peace comme on faisait autre qu'à l'héros, en fait. Donc, pour nous, on se dit que ça vient de notre faute, quelque part. Ça a été un échec. Ça, ils ne nous ont pas compris. On s'est planté quelque part, je pense. On n'a pas su les encadrer comme il fallait. On ne s'est pas compris, quoi. Je pense qu'on s'est planté. C'est comme si c'était mécontent qu'en fait, on gâche leur travail. La BTG, Black Tro Gangsta, une bande qui a pris naissance en 2005 dans les rues de Grigny. Parce que, eux, ils sont battus pour des vrais trucs. Nous, on arrive déjà, on est... C'est comme si on était des petits chouchous. On a déjà été protégés de ça, du réel danger. Parce qu'à mon avis, là, s'ils n'auraient pas fait ça, encore, à ce soir, on partait à Paris et on rentrait avec des coups de couteau dans les fesses. Mais grâce à eux, là, on peut se promener partout. On peut même aller chercher du travail, même des stages, aller dans des écoles en dehors de chez nous, quoi. Et nous, en fait, on perd encore notre temps à se battre contre nous-mêmes, en fait. Et se batter contre un réel ennemi. Et nous, en fait, l'ennemi qu'on voit, c'est la même personne que nous, en fait. On se bat contre notre miroir. Ils n'acceptent pas ça parce qu'en fait, c'est une perte de temps. C'est comme si vous vous mettez devant votre miroir et puis vous vous mettez des coups de dents. En plus, vous allez vite blesser, le miroir, elle va se casser, ça va vous entailler et vous serez battu contre vous-même, en fait. Ça ne rien à rien. Milieu des années 80, le combat des gangs n'est plus idéologique. Et s'il n'y a plus à revendiquer une égalité pour tous, il y a maintenant à défendre les couleurs de sa cité, souvent face au quartier voisin. Les gens, ils ne sont pas du quartier. Ils font les malins, tu vois. Ils font les malins et après, après, ils se font taper, tu vois. Après, ils vont planter et tout, tu vois. Soudain, un autre groupe. Il n'y aura pas d'affrontement car ils sont de la même cité. Plusieurs clans cohabitent, parfois dans le même quartier. La morse de tout ça, ça a vraiment été qu'à un moment, on a eu des bandes et tout qui ont vraiment choisi cette logique de la force et de la violence et tout. qui l'ont appliqué sur le terrain et ça a poussé d'autres bandes à réagir et tout. On est rentré dans une espèce de grande guerre de fraternité entre des mecs qui se connaissaient depuis toujours pour certains, depuis de nombreuses années pour d'autres et tout et qui se sont retrouvés comme ça à se rentrer dedans les uns les autres. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec les bastons entre blacks à la défense et puis que petit à petit on se retrouve dans des guerres intercités qui n'ont pas lieu d'être. Il y avait un contentieux entre deux bandes parce qu'il y a une petite bagarre au début et puis de fil en aiguille on a mené une expédition punitive sur le secteur de l'autre bande et puis pour répondre à cette expédition définitive c'est l'escalade de la violence en quelque sorte. Il y avait un truc un peu semi-politique un peu semi-social dans ces histoires de zoulous de punk de skin en gros chacun se regardait en chien de faïence il y avait quand même sous fond de lutte antiraciste etc. Enfin bon il y avait quand même une espèce de conscience derrière tout ça bon aujourd'hui je ne suis pas sûr qu'il y ait une plus grande conscience que le fait de surveiller son bout de quartier d'aller s'affronter dans une logique d'ailleurs on le voit quand on discute avec ces équipes de jeunes finalement les trois quarts ils ne savent même pas pourquoi ils ont été roués de coups les autres d'en face tout ça c'est perdu enfin voilà donc avant il y avait on va dire que c'était à peu près même si ce n'était pas raisonnable il y avait au moins une raison là il n'y a plus rien en gros une espèce de logique d'affrontement de violence aveugle uniquement les mecs ils font des trucs sans conviction gratuitement c'est de la violence gratuite ça n'a rien à voir avec nous la violence pour la violence c'est pas une fin en soi je veux dire on trouve toujours plus fort que soi alors après les embrouilles entre quartiers je pense que c'est plus lié au désœuvrement et au fait que les mecs s'emmerdent dans leur quartier et que du coup ils bah tiens on va aller voir à côté ce qui se passe et puis ça se passe bon bah voilà ça se passe ou bien ou mal les histoires tu sais de quoi je parle ouais il a mal parlé à la meuf ou il sort avec une meuf qui n'est pas du quartier enfin tu vois c'est bidon et c'est uniquement j'ai envie de tenir à un moment donné pour passer le temps c'est horrible mais on en est presque là depuis février à Sergi les bagarres entre jeunes noirs se multiplient les filles partent de viol dont auraient été victimes leurs copines Abdoulaye n'est pas le premier à avoir reçu un coup de couteau c'est con ce qui est plus con c'est qu'on se tape entre blagues ça c'est con ça ça c'est con ils faisaient que se battre entre eux entre gang ça ne menait à rien ça sert à quoi se taper entre eux c'est nous contre nous c'est nous contre nous on n'a plus d'autre on n'a pas d'adversaire on n'a pas d'adversaire à notre taille comme dans tout il y a des fois il y a des conflits internes en fait et c'est tout il n'y a pas à chercher plus loin c'est juste des conflits internes ça se règle entre nous et c'est tout problème de famille il y a dans toutes les familles il y a des problèmes entre eux il était 9h ce matin dans cette allée passante du centre commercial d'Evry quand le coup de feu a résonné touchant mortellement Sinan 17 ans un jeune de corbeille du quartier des Carterais la conclusion tragique d'une rencontre impromptue entre des jeunes de quartier rivaux à ce matin 4 ou 5 jeunes des Carterais rejoignaient leur collège à Ivry en traversant l'Agora il semble qu'ils aient rencontré les membres d'une bande rivale dans un échange verbal assez violent l'un des garçons qui est agent d'entretien à l'Agora est retourné à son placard où il se chante soit revenu avec un fusil à canoncier à tirer dans le temple et sans grièvement cette victime âgée de 17 ans nous à notre époque on n'aurait jamais agresser des gens gratuitement ou aller dans une autre cité fracasser un autre mec parce qu'il n'était pas de chez nous ou quoi que ce soit c'était débile parce qu'au départ on voulait réunir tout le monde le but du jeu c'était ça qu'il y ait des Renois des Blancs comme dans nos groupes tu vois eux ils l'ont pas interprété ils étaient s'enfermés en fait quand toutes les cités maintenant sont devenues des prisons on a laissé ces cités à l'abandon et maintenant la seule solution qu'on trouve c'est éviter que les mecs en sortent les membres de gang sont enfermés dans leur quartier à la fois géographiquement mais aussi socialement et professionnellement leurs faits d'armes qui leur confèrent une grande notoriété dans leur cité deviennent un réel fardeau dès qu'il s'agit d'intégrer la vie professionnelle Julien c'est le chef il a 19 ans il a toujours fait des petits boulots jamais de travail stade Jackie lui n'a jamais pu dépasser le stade de l'entretien professionnel des fois quand je vais je pose mon dossier il me demande mon casier je dis c'est là franchement moi je peux vous dire franchement moi je veux que dès qu'il commence à demander le casier judiciaire c'est mort si les portes du monde du travail restent souvent fermées pour ces jeunes déscolarisés très tôt et inadaptés à une exigence professionnelle il n'en demeure pas moins que ces derniers en besoin d'argent la tentation de rentrer dans le cercle des économies parallèles devient alors incontournable il faut savoir que toute cette époque là était une époque d'adolescence ça a duré de 14 à 18 ans à peu près et puis on a eu des besoins d'argent le monde du travail la société en elle-même n'était pas on la connaissait pas en fait nous tout ce qu'on connaissait c'était les bandes voilà les gangs le monde des voyous les affaires etc et donc tout le reste c'était le parfait inconnu qu'est-ce qu'une bande actuellement ? des limitations d'un territoire et business sur le territoire c'est ça une bande correcte le trafic de drogue a cette particularité qu'il implique nécessairement une connexion entre le monde des bandes des jeunes qui font les cons mais rien de plus que ça avec le milieu de la délinquance professionnelle de la délinquance organisée donc il y a un contact nécessaire ou des possibilités de promotion d'ailleurs dans ces filières illégales la différence majeure qu'il y a entre le grand banditisme mais les gangs de rue en règle générale le tient déjà en un point c'est que dans un cas ils préfèrent rester anonymes je parle du grand banditisme du moyen du grand banditisme en tout cas des voyous professionnels eux ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on les reconnaisse dans la rue le gang de rue il est déjà dans une logique un peu différente il est plutôt exhibitionniste il va s'afficher avec un nom etc etc dans le cas du voyou vivons heureux vivons cachés les autres plus ils font de bruit plus ils sont reconnus plus ça les intéresse tu mets une caméra dans n'importe quel quartier le mec il va parler tout seul même si tu le payes pas y'a que moi qui fais la gueule les mecs ils vont parler tout seul si ces jeunes n'existent pas ou peu socialement avant qu'ils n'aient 23-24 ans alors pendant leur adolescence ils existeront médiatiquement c'est peut-être ce qui pousse aujourd'hui les filles à faire parler d'elles à leur tour aujourd'hui les meufs elles veulent faire des gangs de gonzesses tu crois que je vais prendre ça au sérieux sans déconner elles peuvent arriver à 10 wesh 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 tu prends un franqui que t'es dans l'eau l'histoire elle est réglée c'est des gonzesses je pense que les bandes de jeunes c'est d'abord des univers de culture de la virilité donc par définition ça exclut les filles par définition même c'est un truc de garçon c'est un truc de garçon pour garçon et pourtant les filles des cités ont décidé de changer les faits aujourd'hui on a quoi on a carrément des filles qui se sont groupées qui se revendiquent elles-mêmes gangsters ça c'est quand même assez nouveau c'est la mentalité française qui fait qu'en vérité il y a des gangs de filles c'est la mentalité française ouais nous aussi ça ça ouais t'as vu il m'a insulté t'as vu il m'a regardé t'as vu il m'a dit ça c'est violent alors ferme ta gueule et prends tes coups maintenant c'est les filles les filles elles ont pris le relais moi je vous dis on a tous pris le relais mais parce que quand on cherche on trouve maintenant c'est que les filles maintenant les gars je sais pas nous on sait les filles nous les filles la personne qui nous cherche on colle même si on connait pas encore on nous pousse comme ça on colle même pour un regard ça se bat même pour un regard même pour un regard parfois ça se bat nous ça on a connu on l'a vu à la télé comme vous voilà et quand ils ont quand ils ont commencé à on va dire faire cette merde ils ont bénéficié de l'effet de surprise en fait parce que personne ne s'attendait à ça donc après il y a des gens qui sont intéressés à ça ils ont voulu faire ils ont voulu le médiatiser faire des reportages maintenant je pense pas qu'elles elles avaient voulu ça mais ensuite elles en ont bien profité je suis sûr qu'entre elles elles se vantaient d'être passées à la télé mais en fait ça n'a rien de jouissif tout ça maintenant en faisant montrer des reportages à la télévision sur les petites meufs qu'il y a aux Etats-Unis bien sûr que t'as les petites connasses d'une France qui vont faire la même chose moi j'ai tendance à dire que c'est un phénomène marginal c'est un phénomène qui intéresse les journalistes mais c'est pas un phénomène social d'importance à mon avis non c'est exotique alors ça amuse du coup on en parle mais bon ce contrôle d'identité a permis de découvrir déjà ce qu'on avait vu trois béquilles alors que les filles ne boitent pas première chose deuxième chose un couteau de cuisine bien évidemment c'est pas pour se faire des sandwiches et troisième chose vous pouvez le voir une lame de rasoir or j'ai peine à penser qu'elle se rase tous les matins en fait pour eux c'est un jeu elles veulent confier sur nous en fait elles voient que nous en fait on se bat il y a des équipes qui se forment et tout elles veulent faire la même chose en fait entre filles mais c'est pas pareil en plus c'est pas bon c'est des filles c'est pas du nage on nous cherche pas des filles qui se battent elles dans la tête elles pensent que nous on va dire elle elle se bat bien bon allez directement en même temps on va aller l'attaquer non c'est pas comme ça 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 s'appelle des filles bas de gamme ils veulent avoir des vécu mais non vécu c'est pas des vécu c'est des problèmes ce recours à la violence à ce côté un peu garçon manqué à ce à ce mimétisme avec les loulous de leur quartier etc est-ce que c'est une autodéfense comme ça qui a un peu dégénéré au fil des années c'est à dire en gros pour se protéger pour mettre une barrière autour d'elles elles se sont comme ça un peu radicalisées masculinisées je pense qu'il y a autre chose que juste le phénomène de bande il y a sans doute une question de vivre ensemble dans ces quartiers-là entre garçons et filles qui n'est pas forcément un truc très simple et il n'y a pas que pour les filles que la question du vivre ensemble est difficile certains jeunes à l'origine de la dernière génération de gangs se sont retrouvés en marge des quartiers ces nouveaux gangs se créent sans aucune préoccupation de défense de ses origines elles sont d'ailleurs diverses il n'y a plus de rassemblement ethnique géographique ni même sociale la seule chose qui semble importer est l'appartenance à un groupe dont le nom est à respecter uniquement parce qu'il fédère chacun de ses membres en fait c'est des gars qui vont peut-être être dans notre équipe et il y aura une histoire avec la justice au commissariat il va parler et il va venir dans le quartier on va le tabasser on va le tabasser à mort pour se refaire il va aller dans un quartier il va aller s'inventer des trucs moi là-bas je faisais ça avec mon gang on faisait ça en fait c'était une doracelle on appelle ça chez nous des doracelles de n'importe quoi après là-bas ils vont être plusieurs ils vont créer un truc ils vont essayer de faire un truc ils pensent tous qu'ils ont vécu entre eux et en fait il n'y a rien du tout et tout ça c'est nouveau il y a deux ans ça n'existait pas c'est de n'importe quoi nous on ne connaissait pas ça on ne sait pas comment mais ils sont nés en fait ils sont nés comme ça ça a explosé c'est un délire c'est un nouveau mouvement c'est un nouveau mouvement alors que nous on s'inspirait des anciens nous on s'inspirait des anciens des vraies descentes et des vraies raisons c'est les affinités les affinités ou les galères qui font que voilà on dit entre guillemets à la vie à la mort à la vie à la mort c'est rapide et eux je le vois ils sont quelque part où il y a plein de caméras en train de faire des dessins ils ont carrément des dansés c'est parti nous on comprend pas ce délire on se comprend pas ce délire et on habite très loin de ce délire des gens. La BTG, Black Throw Gangsta à Grigny, dont la moyenne d'âge de ses membres tourne autour de 20 ans, ne se reconnaît pas dans ces gangs. Pour eux, il est inconcevable de se revendiquer d'un gang si les membres n'ont pas d'histoire commune. Je vous explique un truc, c'est dur de voir que nous, on a un truc, on a une histoire et de voir qu'un mec, il se permet de venir nous affronter, mais avec rien derrière lui. Tu viens du 78, tu viens du 92, tu viens du 94, et toi, tu viens d'où ? Toi, t'es chez moi, dans mon territoire, le 75, forcément, il y a une bagarre. Parfois, il y a des gens, t'en as marre, quoi. Vas-y, qu'est-ce que tu me fais chez toi ? Paf, tu me tires dessus, quoi. Je ne sais pas comprendre, parce que le mec, il n'a rien fait dans sa vie. C'est pas plus violent maintenant qu'avant. La seule chose, c'est que c'est plus rapide. C'est tout. Il faut arrêter de croire que les blousons noirs, ils ne se mettaient que des patates et des machins. Il y avait des coups de schlosses, comme tout le monde. Un coup de schlosses, tu meurs, hein, voilà. Des fois, on va trop loin pour des petites histoires. Pour des petites histoires, les gens de notre environnement, ils entendent qu'on a fait ceci, on a fait cela. Ils écoutent la raison. Ils disent, mais ça ne vaut pas le coup. Ils disent, ça ne vaut pas le coup. Ils disent, vous faites les cons. Et pour votre avenir, vous pouvez finir en prison. Vous pouvez même mourir. Il y a des gens qui ne vont pas accepter que vous faites ça jusqu'à la fin de votre vie. L'appartenance à un gang dure pour la majeure partie de ses membres, entre 3 et 4 ans. On parle alors d'une génération. Cette période est courte. Mais parmi les quelques 200 gangs actuels, tous auront été confrontés à la camaraderie, à l'insouciance du lendemain, mais aussi au vol, à la violence extrême et parfois aux blessures corporelles, à la prison ou plus tragiquement, à la mort. Il y a des gens qui en ont marre de ça. Mes amis, ils en ont marre. Si je peux dire, mon gang, il en a marre de tout ça. Mon gang, il veut vivre peinard parce qu'ils savent que si à chaque fois il règle des problèmes, ça va aller loin. Ça va aller loin. Ça va aller très, très loin. Des vécus, ça fait beau pour d'autres gens. Ils veulent pouvoir raconter des histoires. Mais nous, c'est devenu des problèmes qu'on ne peut plus quitter. Ce n'est pas trop tard parce que le temps passe et tous ces mouvements, à un moment donné, s'atténuent. Et il y a un autre mouvement qui revient ou une autre sensibilisation à des valeurs. C'est-à-dire qu'on revient toujours, c'est cyclique, c'est cyclique le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une recherche identitaire qui fait que la nouvelle génération, comme les enfants que j'entraîne, ils nous écoutent. Ils ont envie de découvrir mon histoire. Et moi, c'est maintenant mon rôle de leur donner les codes et ce qu'il faut, les valeurs et les clés de ce qu'il faut pour leur éviter ça parce que j'ai de l'expérience. De toute façon, ces gens-là, à 99%, quitteront ce monde-là. Ils ne vont pas rester dans leur bande jusqu'à 45 ans, en gros. Donc finalement, c'est un problème qui est éphémère. Le problème est à la fois éphémère quand il est considéré à l'échelle de l'individu en particulier, mais il est permanent si on le regarde à l'échelle de la jeunesse en général. Pour ces jeunes, comme pour tous ceux à venir, la construction identitaire aura toujours lieu. Reste à savoir dans quel cadre la société leur permettra de le faire. Je pense qu'au-delà du fait qu'à un moment, le système a voulu mettre des maisons de jeunes, a voulu soi-disant aménager au niveau sportif des terrains, des machins, pour faire soi-disant évoluer les choses, ils n'ont pas proposé aux anciens les moyens d'encadrer leur jeunesse. C'est-à-dire qu'à part être médiateur, donc arbitre, je trouve qu'ils ont plus un rôle à jouer, un peu plus d'éducateur, d'accompagnateur, tout un mouvement d'insertion à faire que d'être juste médiateur, d'éteindre le feu quand ça brûle. Tu vois, donc du coup, quand tu es payé juste pour une action, pour une réaction, ce n'est pas pareil que si on te donne beaucoup plus de responsabilité, que tu te sois, tu te sens exister dans le mouvement de l'évolution de tes frères et de tes petits frères. Donc nous, on a été mis en marge du système complètement. Et en fait, quand je suis rentré dans des bandes plus sérieuses, on va dire entre guillemets, j'ai appris les valeurs, j'ai compris pourquoi il ne faut pas faire certaines choses et pourquoi on peut se permettre de faire certaines choses. Moi, je peux dire que la plupart des nouvelles bandes qui font n'importe quoi, c'est parce qu'ils n'ont pas d'anciens et en fait, c'est qu'ils n'ont pas de tradition. J'ai juste une chose à dire aux jeunes. Il existe une chose qui s'appelle le karma. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, ça te revient dans ta gueule. Et donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, la solidarité, c'est bien. De s'aimer comme des frères, c'est bien. Tu n'as pas de famille, tu te retrouves une autre famille avec tes amis sur lesquels tu es down, tu es prêt à mourir pour eux, ils sont prêts à mourir pour toi. Si c'est vrai, c'est bien. Maintenant, ça ne veut pas dire de vouloir faire, de faire, de oppresser les gens, ça, ce n'est pas bien. De vouloir dominer les autres, ça, ce n'est pas bien. De vouloir imposer des choses aux autres, ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas une fin de faire la prison ou de se tester pour faire de l'appât du gain. C'est un parcours. C'est un parcours à un moment donné, il y a une petite meuf qui va les charmer, il va savoir ce que c'est aller à la maternité, il va savoir ce que c'est aller chercher son appartement, il n'est plus chez papa et maman, il va découvrir ce que c'est la vie, il ne sera plus dépendant de ses copains ou de son uzi, il sera dépendant de la petite meuf, il va comprendre que la vie est un autre mouvement. Il payera ce qu'il doit payer de son passé, tout à fait normal, qu'ils fassent leur parcours et puis quand ils en ont marre, ils viendront dans les salles nous voir, on les remettra en forme et puis on partagera quelques repas ensemble et puis l'histoire recommence, c'est tout. On a tous des choses à apprendre les uns des autres et que le pire qu'on puisse faire au moment où on parle, c'est de se replier sur nous-mêmes et sur notre communauté et penser que notre communauté est mieux que celle d'à côté. Si on part dans le délire, les blancs avec les blancs, les noirs avec les noirs, les rebeux avec les rebeux, les chinois avec les chinois, à court terme, on va tous s'entretuer et personne ne s'en sortira gagnant. Que la solution, c'est d'arriver à un moment donné, comprendre pourquoi il y a ceux qui ont tout et il y a ceux qui ont rien, comprendre pourquoi ceux qui ont tout c'est toujours les mêmes et ceux qui ont rien c'est toujours les mêmes et essayer de changer ça. On s'en sortira tous, tous ensemble ou on ne s'en sortira pas. Il y a eu trop de... Ouais, nous, on était la bande spécialiste ou la bande non spécialiste. Je préfère te dire une chose. Ma bande, à moi, c'était rockin vicieux. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on a donné le bon exemple ? J'ai donné l'exemple qu'il fallait. Est-ce que nous avons tous donné le bon exemple ? Non. Mais voilà. Et je le dis bien encore, nous n'avons rien à inventer. Absolument rien à inventer. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons rien à inventer que tu dois excuser tout ce qui s'est passé. En fait, nous n'avons pas laissé forcément un bon exemple à tous ces jeunes qui nous ont suivis par la suite. Je pense que les gens de ma génération et même des gens plus jeunes qui sont passés par les bagarres interquartiers, aujourd'hui, ils ont une responsabilité dans un premier temps. Et dans un second, il faut qu'ils s'investissent en direction de cette jeunesse parce que tous ceux qui sont plus jeunes et qui arrivent par la suite ne font que suivre l'exemple des gens qui étaient là avant. Je pense que pour les petits jeunes d'aujourd'hui, moi, ce que je veux leur dire, c'est qu'ils se trompent de combat. Ils se trompent de combat. Les méthodes qu'ils utilisent aujourd'hui de broder, de casser, parce qu'ils sont excédés, parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils en ont marre d'être stigmatisés. Donc voilà, ça, c'est quelque chose que je peux totalement comprendre et tout. Mais aujourd'hui, il est temps de pouvoir accéder à des sphères et tout, aux sphères où les décisions se prennent et tout. Elles sont d'ordre politique. Et donc, je pense qu'il est important qu'ils comprennent qu'il est temps pour eux d'utiliser la meilleure âme qu'ils ont et tout, leur carte d'électeur. Et je crois qu'à partir de là, on les entendra beaucoup mieux, on les respectera. Et ils pourront s'investir et tout pour faire changer des choses et tout, parce que leur voie comptera tout simplement. Il y a des mecs qui sont ici, ils sont d'origine d'Afrique ou autre. Ils connaissent même par leur culture. Ils ne savent même pas d'où ils viennent, qui ils sont à la base. Ils n'ont pas de respect pour les anciens. Ils ont tout perdu, en fait. Le message que je pourrais leur envoyer, de nos jours, à tous ces jeunes, ils ont une chance déjà que nous, on n'avait pas. C'est que nous, quand j'avais 15 ans, il n'y avait que dalle pour nous. Toutes les portes se fermaient. Quand tu appelaies pour du boulot, on n'en trouvait pas. Et de nos jours, ils ont tout. Ils ont la musique, ils ont la danse, ils ont l'art. Ils ont des parents comme nous, qui les soutenant. Il faut qu'ils arrêtent ces histoires de gang. Quand il y a un mec qui fait son business, il fait son business tout seul. Il s'entraîne. Et qu'il soit fier de marcher dans la rue. Le but du jeu, c'est ça. Quand tu marches dans la rue, tu sois fier. Mais voilà, on est là pour vivre. J'aimerais que ce qu'on faisait, nous, en petits, que le monde entier le fasse en grand. Qu'on soit tous frères. Qu'on soit tous solidaires. En fait, le truc positif de toute cette histoire, c'est qu'il y a moyen de réussir vraiment. Quand vous êtes jeunes et que vous êtes ensemble, et que vous êtes vraiment down les uns avec les autres. Vous pouvez entreprendre tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez dans votre vie, vous pouvez le faire. La seule chose que je peux dire à la génération future, c'est que dans la vie, l'ego, mon ego, que ce soit ton ego ou l'ego de tout le monde, ça mène dans deux endroits. La mort et la prison. Maintenant, les valeurs que moi qui m'ont amené quelque part, c'est le respect et l'amour. Ça, c'est les deux seules choses. C'est sûr, tu peux miser dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada